Toutes les formes d'action pour empêcher qu'on ne prime le peuple de Guinée de ses droits de base. Et ça, ça part de la manif jusqu'au sitting. Ça peut arriver. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le débat qui compte. Nous pensons gagner déjà au débat. Parce que c'est des députés éclairés qui sont là. Il y en a beaucoup. Nous pouvons gagner ce débat. Et si même le truc n'a pas été présenté, je vous le dis et j'insiste, c'est parce qu'il n'y avait pas l'assurance de voir ce dossier adopté à cause de la pertinence des réserves préjudicielles, de la procédure que nous avons exigée, le vote secret et aussi des pétitions de la société civile. Vous savez, quand on fait un vote secret, il y a plus que de sérénité. Mais quand on fait un vote comme ça, ces pétitions-là ont été signées par beaucoup de gens qui sont à tous les bords. Et vous pouvez le vérifier à temps opportun. C'est la raison principale pour laquelle chacun a hésité. Voilà. Merci. C'est Oumar Vaud de la radio parlementaire. J'ai deux petites questions. Est-ce que le groupe parlementaire Alliance républicaine est convaincu qu'en février il y aura une session extraordinaire ? Et si elle a lieu, est-ce que vos recommandations peuvent être réexamines à 15 jours ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, quelle lecture faites-vous des déclarations de l'opposition, ici même hier, et c'est la mouvance présente, vos lectures par rapport à ça ? Merci. Qu'est-ce que vous pouvez reprendre rapidement ? Justement, est-ce que la session extraordinaire pour la nuit, est-ce qu'elle est convaincue ? La session extraordinaire qui est prévue, le plan administratif est déjà engagé, et ça correspond à un besoin. Vous savez, une session extraordinaire dans une Assemblée nationale, elle se convoque par décret. C'est pas comme là, c'est ce continent qui siège de droit. Et pour qu'elle soit convaincue par décret, donc, il faut tous les moyens nécessaires à ça. Mais je pense que ça aura mieux, parce que les auteurs du code du projet d'amendement, c'est l'État. Donc l'État prendra tout pour que cela ait lieu. Mais en quinze jours, dire que ça peut suffire, ça, je vous rejoins. Je suis un peu sceptique dessus, parce que c'est un débat qui va aller dans tous les sens. C'est un ensemble de codes qui contenaient avant 225 articles. Il paraît qu'on l'a réduit à 214 articles. Et qu'est-ce qu'on a enlevé ? Qu'est-ce qu'on a pas enlevé ? Qu'est-ce qu'on a mis ensemble ? Le débat, c'est article par article. Le vote, c'est article par article. Et ça ne sera pas seulement un débat, disons, du berger à la bergère, ça sera un vrai débat interactif. Il faut convaincre les gens. Ce qui fait que la session extraordinaire, je suis convaincu que ça aura lieu, mais est-ce qu'elle peut réussir à la matière ? Parce que les gens à faire aujourd'hui réussissent. Quand ils ont pu adopter, on disait avant que l'Assemblée nationale, que la majorité, c'est boîte mécanique. Mais maintenant, c'est pas boîte mécanique pour ce cas-là. Mais moi, je pense que les 15 jours pourront être très, très difficiles, mais on se battra tous. Nous, on se battra pour qu'on arrête ça, parce que ça ne doit pas faire partie des choses. Les autres se battront pour que ça soit dedans. Si, dans les deux cas, personne ne passe, nous avons un règlement, nous avons un code électorat qui nous régit, on travaillera selon ça. Parce que je dis, et j'insiste, pour nous, il s'agit d'adopter des textes à la Constitution. Il ne s'agit pas d'adopter la Constitution à des textes sous-idéaires. Les accords écrits, entre nous, dans la salle des actes, avec la présence de six députés, deux ministres, et ainsi de suite, on ne peut quand même pas dire qu'on va adopter la Constitution à ça. C'est ça qu'il faut adopter à la Constitution. Et c'est pour cela que je crois que ça sera très difficile. Mais en tout cas, nous, nous travaillons. Un moment.